d'être venu, d'avoir répondu à l'appel on se voit un petit peu plus je ne sais pas si on a eu l'occasion de se croiser peut-être à Paris, quand c'était encore possible de voyager il y a quelques temps parce que je suis en poste sur cet espace depuis ma sixième année j'ai fait quand même 2-3 petits séjours peut-être des visages on s'est déjà vu en tout cas merci d'avoir répondu à notre demande ma collègue je vais la mettre aussi en visuel parce qu'il faut qu'elle soit là on sera bien j'avais souhaité un format un peu plus un peu plus qui est avec moi maintenant depuis plus d'un an avec qui on tient la barque de Campus France de notre petit espace mais pour lequel on a besoin de faire au delà des informations liées aux études supérieures de l'information plus pratique plus pragmatique sur tout ce qui va avoir trait à les questions qui viennent assez régulièrement les CRUS les logements la CVEC tout ça même si il y a des dédits toxiciels on sait qu'il y a des vidéos qui ont été proposées que l'on diffuse mais enfin quelquefois une petite piqûre de rappel une petite intervention comme ça en direct c'est toujours intéressant si on a des étudiants qui nous rejoignent à ce moment là ils viendront poser quelques questions sachant qu'ils sont assez timides quand même il ne faudra pas leur en vouloir mais c'est pour nous en tout cas une base de données importante puisqu'après on l'a en archive et on peut la diffuser ou la rappeler vous allez peut-être nous redonner des informations que l'on a oubliées que l'on a peut-être perdues en cours de route donc je vous laisse la main donner vos explications vos informations vos diaporamas en sachant que on sera là pour vous aider à animer bien évidemment cette heure et quart qui nous reste pour être ensemble alors juste pour partager l'écran du coup alors partager l'écran on va y arriver donc on va simplement finir ça donc à votre niveau alors qui c'est qui veut parce qu'il faut que je puisse switcher là c'est donc Catherine Martito qui est animatrice donc il faut éventuellement que je bascule donc qui veut commencer en fait l'animation en fait on a un seul éventail pour leur point pour nous d'accord bah écoutez oui oui je l'ai je l'ai je vais le mettre en route voilà il fallait demander voilà et bah Catherine c'est à toi tu fais directement tu fais directement défilé je crois que normalement vous avez la possibilité de le faire mais sinon vous inquiétez pas je suis un très bon maître de cérémonie voilà je suis un service nous vous écoutons alors j'attends j'attends la petite diapo donc en préambule bah écoutez donc les étudiants nous entendent oui en tout cas de toute façon ils vous entendront par replay interposé et puis par petites coupures que l'on mettra à disposition quand on fera nos interventions dans les séminaires les conférences ou les rendez-vous que l'on a en comité plus restreint quand on va dans les établissements le message sera transmis ne vous inquiétez pas d'accord ok donc écoutez bonjour à tous je suis très heureuse de participer à ce webinaire qui je l'espère vous permettra de concrétiser votre envie de France et de rejoindre les quelques milliers d'étudiants qui tentent l'aventure de la mobilité chaque année alors pour vous aider dans ce projet évidemment l'agence Campus France alors au cours de cette de cette petite présentation l'idée c'est de vous de vous expliquer notre rôle et la façon dont on est organisé pour vous montrer que vous serez rassuré accueilli accompagné que ce soit en amont de votre projet ou lors de votre arrivée en France alors l'agence Campus France c'est une c'est une agence avec une particularité à la fois un ancrage à l'international avec les espaces Campus France donc que vous connaissez puisque vous vous avez certainement visité l'espace Campus France de Djibouti l'espace Campus France aujourd'hui il y en a à peu près 200 si je ne me trompe pas plus de 260 dans à peu près 120 pays qui sont là qui rassemblent donc environ 500 personnes et qui ont comme vocation d'aider donc chaque étudiant étranger qui veut venir en France l'aider dans son projet d'études donc l'aider à finaliser son projet d'études et surtout à concrétiser l'obtention de l'inscription dans l'établissement d'enseignement supérieur qui sera choisi et l'obtention du visa au-delà de cet ancrage international avec les espaces Campus France à l'étranger l'agence est aussi un siège à Paris une agence à Paris et plusieurs délégations en région qui elles vont avoir comme rôle de prévoir votre arrivée en France votre accompagnement dans votre installation donc que ce soit notamment au niveau du logement on en parlera plus particulièrement tout à l'heure mais également au niveau de toutes les démarches qui vont être nécessaires à votre installation en France donc l'obtention la validation de votre titre de séjour la finalisation de votre inscription la CVEC la sécurité sociale la mutuelle donc vous serez accompagné tout au long de ces démarches par l'agence à Paris si vous êtes en formation à Paris ou par les délégations régionales donc qui sont aujourd'hui au nombre de 5 et qui couvrent un périmètre donc régional avec une agence à Marseille une agence à Lyon une agence à Strasbourg une agence à Montpellier et une agence à Toulouse donc qui couvrent les périmètres régionaux et les différentes académies universitaires qui s'y rattachent donc j'ai oublié de me présenter d'ailleurs c'est très impoli donc moi je suis madame Marchetto et je suis responsable de l'agence à Marseille je représente l'agence Campus France à Marseille donc l'agence Sud Provence Alpes-Côte d'Azur et l'agence à Lyon en région Auvergne-Sud-Rhône-Alpes l'intérêt des délégations c'est que évidemment vous serez suivis de façon encore plus proche puisque nous sommes donc sur le territoire nous sommes en lien avec les établissements avec aussi l'ensemble des partenaires qui organisent la mobilité internationale donc Campus France n'est pas le seul opérateur les établissements aussi sont totalement partie prenante dans les dispositifs d'accueil mais aussi les mairies les régions les associations étudiantes qui sont extrêmement nombreuses en France parce que l'association est vraiment une particularité très très française donc voilà tous ces acteurs sont là pour vous entourer vous aider vous accompagner et avec les délégations dans ces régions vous avez un suivi encore plus encore plus proche et encore plus spécifique pour vous accompagner dans toutes les démarches Dernier point sur l'arrivée en France venir en France je vous le disais tout à l'heure c'est une très belle aventure mais venir en France c'est aussi l'assurance d'avoir un accueil de qualité puisque comme vous le savez depuis 2018 une stratégie d'accueil et d'attractivité a été initiée par l'État français visant à augmenter non seulement enfin à augmenter le nombre d'étudiants venant en France en améliorant les dispositifs d'accueil donc toute une série de mesures et de dispositifs ont été mis en place depuis trois ans pour améliorer l'accueil et l'intégration des étudiants des étudiants tout à fait des étudiants internationaux donc on les verra on verra en détail tout à l'heure comment ça se concrétise au niveau de l'accueil mais il faut que vous sachiez que donc au-delà de l'ensemble de ces mesures qui ont été prises pour améliorer l'accueil a été également mis en place un label bienvenu en France qui vous permet en tant que vous en tant qu'étudiant d'avoir une visibilité très très claire des dispositifs d'accueil qui sont mis en place dans les établissements d'accueil que vous aurez choisis ou qui vous accueilleront donc les établissements sont en fait notés sur les dispositifs d'accueil qu'ils peuvent mettre en place de l'accueil à l'aéroport de l'accompagnement par des parrains l'offre de formation en anglais enfin voilà sur un certain nombre de critères très très vastes les établissements sont labellisés obtiennent un certain nombre d'étoiles qui vous permet vous de savoir que l'établissement que vous avez choisi offre tel ou tel dispositif d'accueil aujourd'hui 129 établissements universités écoles de commerce écoles d'ingénieurs ont été labellisés et peuvent se prévaloir d'un dispositif d'accueil de très très bonne qualité donc voilà venir en France c'est à la fois la certitude d'être accueilli accompagné et rassuré dans vos démarches avec l'agence présente sur le territoire et ses différentes délégations régionales mais c'est aussi vis-à-vis des établissements la certitude d'avoir un accueil de qualité que vous pourrez repérer tout à fait facilement grâce aux fiches qui ont été élaborées et qui permettent de voir les dispositifs d'accueil qui sont aujourd'hui mis en place par chaque établissement voilà pour cette présentation un petit peu générale de l'agence on pourrait en parler encore très longtemps mais je pense qu'on y viendra peut-être après avec les questions nous enchaînons maintenant avec Sabine Philippe est-ce que vous pouvez changer le diapo s'il vous plaît on ne vous entend pas Philippe ah voilà ça y est c'est bon tout va bien j'avais coupé le micro pour ne pas déranger donc Sabine va vous parler un petit peu d'hébergement bonjour je suis d'accord je travaille au service d'hébergement de l'anfussement je vais vous parler des différentes solutions de logement des principales solutions de logement qui existent pour les étudiants et des démarches à effectuer donc dans les solutions de logement que vous avez vous avez plusieurs solutions en fonction des budgets la première solution et dont les prix sont plutôt attractifs c'est les résidences ce sont des résidences avec des logements meublés qui sont gérés par l'État et qui sont destinés aux étudiants donc comme vous disiez les prix sont plutôt attractifs plutôt bas ce sont des logements qui sont très demandés dans ce qu'ils sont bas après dans les grandes villes il y a beaucoup de demandes mais pas forcément l'offre qui va avec donc les prix peuvent être plus élevés dans certaines villes il y a plusieurs types de logements les logements économiques qui sont plutôt entre 200 et 300 euros par mois les logements qui sont forts qui sont plutôt entre 300 et 400 euros voire 500 si vous allez vraiment dans des grandes villes comme par exemple alors ce qu'il faut savoir c'est que pour les logements il faut faire des demandes à partir de l'été généralement pour les étudiants internationaux il faut commencer à faire les demandes à partir du mois de juillet sur les plateformes du COUS si vous êtes logé enfin si vous faites une demande de logement à titre individuel ensuite vous avez les résidences Habitatgen ce sont des résidences qui proposent des logements meublés pour des étudiants enfin pour des jeunes de 16 à 30 ans ce sont des logements qui sont destinés aux étudiants aux stagiaires et aux jeunes travailleurs aux personnes qui commencent dans la vie active là aussi les prix sont très attractifs généralement ils ont plutôt des disponibilités mais dans les grandes villes ça peut être très compliqué de trouver des places donc là il faut faire des demandes plutôt enfin assez tôt on va dire ce qu'il y a de bien dans ces résidences c'est qu'ils font plutôt la promotion de tout ce qui est mixité sociale vie en communauté et propose certaines fois des animations vous avez les résidences étudiantes privées qui sont on va dire gérées par des sociétés privées qui proposent des logements meublés aux étudiants là les prix sont généralement un peu plus élevées après tout dépend aussi des villes les prix vont être aussi plus élevés selon les villes où vous allez il y a les locations auprès de particuliers donc les particuliers ce sont des personnes physiques qui sont propriétaires de biens immobiliers qu'ils vont mettre en location et là les prix varient plutôt en fonction des villes et pareil les prix sont plutôt élevés si vous êtes dans des grandes villes ensuite dans les démarches à effectuer avant votre arrivée vous devez fournir un garant et une assurance habitation donc pour le garant vous pouvez choisir une personne physique ou morale soit une organisation soit une personne qui s'engage à solder vos loyers en cas de défaut de paiement donc pour ça vous avez le dispositif qui est le plus courant auprès des étudiants on va dire c'est le dispositif BISAL qui s'adresse à un public entre 18 et 30 ans c'est un dispositif gratuit et la souscription est plutôt rapide en quelques jours vous pouvez recevoir votre certificat la garantie BISAL est acceptée par tous et par la plupart des résidences privées et des propriétaires privés mais il y a encore quelques propriétaires qui ne connaissent pas trop ce dispositif et qui peuvent le refuser mais généralement ils acceptent vous avez aussi le dispositif garantie qui n'a pas de limite d'âge du tout de souscrire par contre c'est un dispositif qui est payant et là aussi la souscription est plutôt rapide en quelques jours vous recevez votre certificat il est accepté par la plupart des résidences privées et des propriétaires privés ensuite vous avez la solution du garde physique donc c'est une personne de votre entourage une connaissance qui a un revenu de généralement demandé de trois fois le montant du loyer qui a un contrat de travail longue durée à durée indéterminée et c'est la solution la plus courante et qui est généralement acceptée par tous les logeurs ensuite une autre démarche à effectuer avant votre arrivée c'est souscrire à une assurance habitation donc c'est un dispositif payant qui est obligatoire qui est demandé par tous les logeurs et qui permet de protéger et le logeur et le locataire en cas de dommage dans le logement donc c'est à souscrire dès que vous avez les informations sur votre logement puisqu'on va vous demander quelques informations l'adresse la superficie du logement ce genre de choses vous devez impérativement remettre l'attestation d'assurance habitation à votre logeur avant la remise des clés c'est à dire que en principe il ne vous laisse pas rentrer dans le logement si vous ne donnez pas ce document et ensuite vous pouvez souscrire donc avant votre arrivée soit en ligne soit après votre arrivée mais avant d'entrer dans le logement auprès d'une agence ou auprès d'une banque voilà et dernière chose bien évidemment il faudra prévoir le montant du loyer à payer mensuellement et du dépôt de garantie le dépôt de garantie c'est un montant que vous devez donner à votre entrée dans les lieux et qui va vous être rendu à votre départ si le logement est rendu en bon état voilà et pour les démarches enfin la démarche surtout effectuée après votre arrivée c'est effectuer votre demande d'aide personnalisée au logement auprès de la carte donc c'est une aide financière qui est donnée par l'État pour vous aider à payer votre loyer en fonction de vos revenus en principe toutes les résidences sont éligibles aux APL la plupart des résidences privées et des logeurs privés également vous devez impérativement avoir un contrat de bail pour pouvoir souscrire pour pouvoir effectuer votre demande de la carte pour les APL et ensuite vous recevez tous les mois le montant de votre aide pour vous aider à sonder votre loyer et par contre une fois que vous faites la demande il peut y avoir un petit délai donc entre le moment où vous faites la demande et le moment où vous recevez votre votre première allocation voilà et bien écoutez je crois que c'est à moi continuons un petit peu Philippe s'il vous plaît si on peut échanger de ma chaîne tout de suite merci beaucoup voilà alors moi je vais vous parler de toutes les ressources que vous avez à disposition sur le site internet de Campus France pour vous aider à déterminer la ville où vous voulez aller faire vos études en fait vous avez sur notre site internet de nombreuses ressources documentaires et vous pouvez accéder à ces ressources en vous rendant sur la page principale de notre site en cliquant directement sur la carte la carte que nous avons retransmise ici là que vous voyez sur le powerpoint à gauche en fait là vous choisissez la région qui vous intéresse et vous cliquez sur la région vous allez voir apparaître les villes non des villes les plus les plus grandes villes ou des villes où il y a des universités des établissements des établissements dans lesquels vous pouvez étudier donc là vous allez tomber sur une page où vous aurez accès à ce que nous appelons les fiches villes sachez qu'il y a 50 fiches villes que nous avons fait réaliser et qui font un focus sur la ville qui présente en fait tout ce que vous devez savoir sur la ville aussi bien en termes universitaires qu'en termes de loisirs de tout ce que vous pouvez faire au sein de cette ville vous pourrez également voir tout ce qu'il y a au sein de l'université dans laquelle vous souhaitez étudier par exemple les services d'accueil des établissements les services mutualisés dont vous allez parler Catherine un petit peu plus tard donc je ne vais pas vous en dire plus mais tout ce qui est mis en place aussi bien dans la ville que dans les universités de la ville que vous choisirez vous avez également en passant par cette carte une autre entrée qui vous permet d'avoir des infos sur tout ce qui est les fiches universités si vous voulez et donc là en fait se mélange un petit peu toutes les informations que vous pouvez trouver avec par exemple des informations sur le transport de la ville sur les lieux les événements à ne pas manquer prenez vraiment le temps de découvrir cette page de découvrir ces villes de cliquer sur les régions de voir ce qu'elles ont à offrir en fait ces fiches vraiment sont faites pour vous pour vous aider pour vous orienter et pour vous donner envie tout simplement sachez également que pardon je me suis un petit peu mélangé les pinceaux mais ce sont les fiches ressources des établissements vous avez également accès à ces fiches ressources établissements pour découvrir tout ce qui est service d'accueil au sein des universités ou des établissements que vous ciblez et qui tout ce qui est mis en place pour mieux vous accueillir je vais juste il faut que il faut que vous sachiez que comme vous le disiez Sabine il est quand même assez difficile de se loger en France et pour être sûr d'avoir un logement et ce au meilleur tarif on va quand même vous conseiller de privilégier les villes de taille moyenne parce que les grandes villes c'est vrai il y a quand même beaucoup moins de logements il faut le savoir donc privilégier les villes moyennes et personnellement je viens d'une ville moyenne c'est très agréable on fait tout à pied tout est facile les gens sont gentils voilà venez ensuite et bien Catherine je crois que c'est à toi on ne t'entend pas on ne t'entend pas Catherine juste remettre le micro voilà excusez-moi j'étais en train de faire des impressions donc je faisais un peu de bruit oui très bonne transition alors j'allais dire moi je suis à Marseille et à Lyon donc j'allais vous dire oui venez en région parce que la France ce n'est pas seulement Paris oui on y trouve des établissements très prestigieux des universités très prestigieuses mais les régions ne sont pas en manque non plus de très beaux établissements et c'est vrai je confirme que la vie en province peut-être peut-être plus calme et surtout plus facile c'est vrai qu'en termes de logement notamment les prix sont nettement moins élevés et des démarches administratives peut-être simplifiées par rapport à des grandes villes comme des grandes métropoles comme Paris par exemple alors j'ai fait ma petite publicité pour ma région alors on parlait de dispositifs d'accueil donc il y en a de nombreux on a vu que les établissements pouvaient proposer des services d'accueil tout à fait particuliers dans le cadre de la labellisation notamment dont ils ont fait l'objet un des dispositifs phares aujourd'hui en France pour l'accueil des étudiants internationaux c'est le guichet mutualisé d'accueil alors on en trouve aujourd'hui dans de nombreuses villes de nombreuses grandes villes Paris Lyon Marseille Toulouse Grenoble je vais vous parler plus spécifiquement des guichets que je connais puisque j'en suis partenaire en tant qu'agence régionale mais on trouve ces guichets dans maintenant la majorité des grandes villes étudiantes donc l'objectif de ces guichets ce qu'on appelle des guichets mutualisés comme leur nom l'indique c'est de regrouper en un lieu unique et sur une période donnée l'ensemble des services qui vont pouvoir aider l'étudiant dans ses démarches administratives et dans son intégration alors ces guichets ont des formes très variables que ce soit dans le temps que ce soit en termes de périmètres ou de prestations qui sont servies les prestations peuvent vraiment varier on retrouve de toute façon et à chaque fois un accueil pour les titres de séjour c'est généralement le cœur du guichet donc c'est la possibilité de venir sur ce dispositif et de trouver des personnes des vacataires des ressources qui vont vous permettre de compléter votre demande de titre de séjour de premier titre de séjour ou de renouveler votre titre de séjour donc généralement des ordinateurs sont mis à disposition pour que les étudiants puissent compléter en direct et avec une personne qui va l'assister sa demande de titre de séjour bien qu'aujourd'hui j'ouvre une petite parenthèse les démarches ont été depuis trois ans maintenant ont été énormément simplifiées et j'allais dire l'aide du guichet va la plupart du temps s'orienter plutôt sur l'idée de faire en sorte que l'étudiant ait un dossier le complété le plus soit le plus complet possible pour qu'il n'y ait pas de retour ou d'échange inutile voilà mais globalement il faut savoir que les démarches aujourd'hui d'obtention du titre de séjour ou de renouvelement du titre ont été énormément simplifiées donc on trouvera généralement sur ces guichets cette prestation centrale qui est le titre de séjour et on va trouver après d'autres prestations comme des mutuelles on peut trouver également sur ces guichets des banques qui vont être présentes et qui vont vous permettre l'ouverture d'un compte en direct on peut trouver également des permanences des CRUS régionaux des permanences de logeurs privés également on a accès à une offre de logeurs privés en colocation ou en hébergement chez des particuliers donc voilà toutes ces prestations peuvent vous aider à en une seule journée j'allais dire à finaliser vos démarches administratives sur alors c'est pardon je souhaiterais également une permanence de l'assurance maladie tout à fait tout à fait j'allais venir donc on parlait de mutuelle la mutuelle c'est la deuxième étape après l'affiliation que vous devrez faire à la sécurité sociale à l'assurance maladie donc la plupart du temps aujourd'hui et de plus en plus on trouve des permanences de l'assurance maladie sur ces guichets qui peuvent vous permettre également de vous accompagner dans la procédure d'affiliation à la sécurité sociale ce sont évidemment la plupart du temps des équipes multilingues donc je sais que sur le guichet unique de Lyon par exemple les équipes accueillées en français en anglais en chinois en espagnol etc etc donc vraiment un accompagnement tout à fait spécifique et adapté aux besoins de l'ensemble des étudiants sur la forme que peuvent prendre ces guichets je disais tout à l'heure donc on a vu les services proposés qui peuvent être variables d'un guichet à l'autre les horaires d'ouverture les durées peuvent être également variables on a aujourd'hui par exemple des guichets qui sont ouverts toute l'année la plupart des guichets mutualisés les guichets d'accueil sont ouverts généralement sur la période de la rentrée donc entre la fin du mois d'août et la fin du mois d'octobre ou la mi-novembre certains en revanche sont ouverts toute l'année comme le guichet de Grenoble qui accueille l'ensemble des étudiants sur l'ensemble de l'année universitaire dernier point sur ces guichets alors ils ont dû certains ont dû s'adapter crise Covid oblige par exemple sur le guichet de Lyon et d'Aix-en-Provence d'Aix-Marseille pardon ce sont des guichets à distance qui ont été mis en place avec des hotlines dédiées qui marchaient 7 jours sur 7 et je crois que c'était 8 heures par jour une hotline multilingue qui répondait directement aux questions des étudiants avec possibilité sur des cas particuliers d'être reçus par des vacataires pour des conseils un petit peu plus particuliers donc vraiment tout a été mis en oeuvre et tout continue à être mis en oeuvre malgré la crise pour pendant cette période de rentrée universitaire aider les gens les étudiants dans toutes leurs démarches et les aider en une seule fois j'allais dire puisqu'en une seule visite il est possible de réaliser quasiment l'ensemble des démarches voilà pour les guichets mutualisés d'accueil je propose qu'on passe à la slide suivante alors un étudiant international en France c'est pas uniquement des démarches administratives heureusement c'est vrai que les premières les premières semaines vont être essentiellement centrées sur ces démarches qu'il faut faire alors l'inscription la CVEC la sécurité sociale le compte en banque ça c'est j'allais dire c'est la base c'est le B.A.B.A. sans quoi vous ne pourrez pas effectivement réaliser et vous plonger dans vos études de sereinement mais comme on l'a vu vous serez totalement accompagné non seulement par ces guichets mais également par les équipes de Campus France pour réaliser l'ensemble de ces démarches passer ces démarches administratives la partie intégration est aussi importante et là encore tout est mis en oeuvre pour que vous puissiez être accompagné dans la connaissance de la ville la connaissance de la région dans laquelle vous allez être intégré la connaissance d'autres étudiants internationaux donc je parlais tout à l'heure des associations étudiantes elles sont extrêmement nombreuses en France notamment les associations qui sont entre guillemets spécialisées dans les étudiants internationaux on a également beaucoup d'associations également communautaires donc qui peuvent vous permettre de retrouver des pairs en France une association particulièrement reconnue au niveau de l'aide qu'elle apporte aux étudiants internationaux c'est l'association ESN dont vous entendrez beaucoup parler quand vous serez en France notamment parce qu'elle a mis en place un système tout à fait intéressant qui s'appelle le Buddy System qui est un système de parrainage qui permet à des études donc un système de parrainage entre étudiants internationaux et français donc ce sont des étudiants français qui s'inscrivent sur cette plateforme et qui se proposent pendant un temps donné d'accompagner un étudiant international à son arrivée donc ça peut être de se dévouer pour aller le chercher à l'aéroport de l'accompagner à un guichet mutualisé de l'accompagner dans ses démarches tout ce qui pourrait être utile à l'étudiant donc on a des étudiants français qui se portent volontaires et qui accueillent des étudiants internationaux donc l'étudiant international se connecte sur cette plateforme et choisit son parrain en fonction alors il peut y avoir des critères qui peuvent être déterminés un étudiant je ne sais pas qui va parler qui va parler chinois sera effectivement peut-être plus intéressant pour un étudiant chinois qui arrive etc donc vous pouvez choisir votre parrain sur ce site là bon l'intérêt c'est évidemment d'être accompagné mais c'est d'être accompagné de façon un peu ludique parce qu'évidemment l'étudiant va vous présenter ses bandes d'amis vous faire découvrir les lieux qu'il affectionne dans la ville donc voilà ça peut être un moyen tout à fait intéressant et sympathique de découvrir votre région votre ville et de vous intégrer plus facilement dans ce nouveau dans ce nouvel univers on a parlé des associations alors un autre les réseaux sociaux de Campus France aujourd'hui c'est presque je ne crois pas dire de bêtises mais je crois que c'est 2 millions de followers de fans qui nous suivent sur Twitter sur Facebook sur Insta et d'autres donc sur ces réseaux bien évidemment nous on relaie les événements d'accueil tous les dispositifs toutes les choses qui peuvent intéresser tous les événements qui peuvent intéresser les étudiants et les aider à s'intégrer dernier outil et pas des moindres donc c'est la plateforme France Alumni donc Alumni tout le monde sait ce que c'est on pense souvent à un réseau d'anciens alors c'est un réseau effectivement d'anciens mais cette plateforme multilingue qui a été créée par Campus France se veut comme originalité par rapport à d'autres plateformes alumnie d'établissement d'école d'ingénieur ou d'école de commerce d'être une plateforme transversale multilingue qui rassemble quand même un nombre aujourd'hui conséquent de participants puisque c'est plus de 330 000 aujourd'hui étudiants chercheurs stagiaires qui sont venus en France et qui font partie de cette plateforme l'intérêt de cette plateforme c'est non seulement d'intégrer un réseau qui va vous permettre à l'avenir de valoriser votre formation c'est surtout un moyen de rester en lien d'être en lien pendant votre séjour avec des étudiants grâce à des ateliers thématiques qui sont proposés sur cette plateforme des événements des visites donc voilà c'est une plateforme qui une plateforme vivante j'allais dire ne pas hésiter à à à se à se connecter et à et à et en faire partie de cette plateforme dès le début de votre séjour ne pas attendre la fin de votre séjour parce qu'il faut savoir que cette plateforme regroupe aussi donc non seulement de nombreux étudiants mais surtout de nombreuses entreprises donc qui dit entreprise dit possibilité d'offre de stage voire d'offre d'emploi donc n'hésitez pas à utiliser également cet outil qui est non seulement un outil convivial pour vous permettre de rester en lien avec des étudiants internationaux mais aussi de valoriser votre parcours votre formation et pourquoi pas de trouver des stages et un emploi pendant votre séjour en France ou après donc n'hésitez pas à utiliser cet outil dès votre arrivée voilà pour la partie j'allais dire hors administration du séjour en France qui est tout aussi importante je vais conclure en reçant un petit débat sur les démarches mais d'un point de vue assez ludique puisque nous avons créé de nombreux tutoriels pour vous accompagner dans vos démarches quand vous serez arrivé en France je dis quand vous serez arrivé en France parce que je suis persuadée que nous avons réussi à vous convaincre d'être là tous dès septembre prochain et donc sachez que toutes ces vidéos sont disponibles sur notre site internet elles sont disponibles en français sous-titré en anglais et en espagnol et elles vont vous donner un aperçu des démarches que vous aurez à effectuer quand vous serez là par exemple vous pouvez commencer par regarder celle qui s'intitule tout ce qu'il faut savoir sur l'assurance maladie avant d'arriver en France d'une part ça vous expliquera ce à quoi vous donne droit l'assurance maladie mais d'autre part ça vous permettra d'arriver en France avec tout ce qu'il vous faut pour pouvoir vous affilier directement sans avoir à récupérer un dernier papier etc. Vous pourrez voir une vidéo aussi consacrée au renouvellement du titre de séjour vous pourrez regarder la vidéo sur Vizal qui vous explique ce qu'est Vizal dont excusez-moi mon téléphone sonne dont Sabine vous a parlé un tout petit peu plus tôt comment ouvrir un compte bancaire etc. Donc ces vidéos sont ludiques et elles sont faites pour vous et toujours dans l'optique de vous aider et de faciliter vos démarches donc n'hésitez pas à les regarder voilà écoutez je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'on pouvait vous dire et on est là pour vos questions oui donc merci merci à toutes les trois de vos explications et de tout ce que vous avez pu nous donner comme information alors on a pas mal de petites questions d'assez enfin d'ordre assez général moi j'en ai j'en ai deux ou trois qui nous ont été posées par les étudiants dans des ateliers quand ils viennent nous voir etc. j'en ai qui sont bons on ne vous les posera pas toutes parce qu'il y en a pour lesquelles on a fort heureusement déjà les réponses mais c'est des questions parfois qui sont plus sur des cas particuliers des cas un petit peu un petit peu difficiles par exemple un étudiant enfin futur étudiant qui n'a que 16 ans ou 16 ans et demi au moment de son départ en France de nombreuses difficultés vont se présenter à lui notamment l'une des premières ça va être pour l'ouverture d'un compte bancaire qu'est-ce que vous avez comme solution parce que j'ai eu un cas particulier qui m'a été posé déjà l'an dernier qui m'a été reposé cette année par le papa qui va me dire en septembre 2022 son garçon va partir en France il n'aura que 16 ans et demi il aura toutes les difficultés pour ouvrir un compte bancaire donc est-ce qu'il y a des subtilités des astuces pour que cet étudiant-là puisse ouvrir son compte facilement parce que s'il n'y a pas la présence d'un parent alors en général les parents sont à Djibouti et donc l'enfant lui vient en France en mobilité en 30 alors qu'est-ce que je peux comment je peux le rassurer sur ce cas-là si vous avez des astuces à nous donner pour qu'on puisse leur en faire part alors ça malheureusement c'est effectivement un vrai problème et nous n'avons pas de solution à l'heure actuelle à part avoir un tuteur en France d'accord alors ça peut être un ancien ça peut être un ancien étudiant donc là peut-être passer par le réseau des anciens mais effectivement on arrive à trouver des solutions mais c'est vrai qu'il n'y a pas aujourd'hui de solution officielle qui permette de contourner le fait qu'il faut un tuteur donc après on peut avec le réseau des anciens on a beaucoup d'étudiants qui arrivent à se faire tutoriser par des anciens étudiants et qui arrivent au bout d'un ou deux mois à ouvrir un compte de mon car mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça risque d'évoluer parce que c'est quand même des vrais problèmes dans le cadre de l'attractivité d'étudiants étrangers puisque ça nous a été quand même posé à de nombreuses reprises mais voilà aujourd'hui il n'y a pas de solution mais par contre enfin il n'y a pas de solution officielle mais j'ai pas en mémoire de cas d'étudiants mineurs qui n'ont pas réussi à ouvrir un compte bancaire au bout de quelques semaines ou quelques mois parce qu'on finit toujours par trouver quelqu'un qui devient le tuteur de l'étudiant donc on arrive toujours à trouver une solution mais pas tout de suite tout de suite effectivement les premiers temps il faut prévoir une solution de dépannage un plan ok ok très bien les gros soucis aussi que nos étudiants ont et c'est vrai que c'est je pense la bête noire de tous les étudiants internationaux ça reste le logement trouver un logement quand on est quand on est étudiant alors c'est vrai que une grosse partie de votre intervention surtout tout ce qui va être délégation régionale etc. est proposé pour les étudiants qui sont boursiers bon on n'a pas nous que des étudiants boursiers et je pense que tous les étudiants ne le sont pas donc on a aussi un gros contingent d'étudiants non boursiers donc c'est vrai que la difficulté pour eux de trouver un logement sous pause là ils ne savent pas vraiment comment chercher ils ont parfois des réticences je dirais moi le premier même si je viens de Lyon je fais aussi ma petite publicité pour Luc Dunhomme mais les étudiants ont des grosses difficultés à se renseigner à trouver un logement à être rassurés quant aux offres qui sont pourtant que j'ai récupéré des diaporamas que l'agence Campus France nous a donné sur les sites officiels des choses comme ça parce qu'il y a quand même beaucoup de réticences ils ont peur des arnaques parce que malheureusement on sait qu'il peut y avoir parfois des soucis donc comment est-ce qu'on peut les rassurer ces étudiants là ou en tout cas sur quelle base on peut leur dire non non soyez confiants quand vous allez sur tel site ou parce que même trouver un logement cru ce n'est pas évident quand on est j'irais même vous les délégations vous avez des contingents limités dès que les contingents sont épuisés c'est après toute une galère pour pouvoir placer un boursier qu'est-ce que vous auriez comme petite astuce ou comme solution assez efficace ou en tout cas assez rassurante pour leur dire qu'ils pourront quand même trouver un logement même s'ils passent par une agence de location des choses comme ça question piège désolé sur la slide sur le logement il y a un lien vers notre site où il y a pas mal d'informations sur le logement avec des liens vérifiés et des documents pour les aider en effet la demande pour la résidence CRUS elle n'est pas que dirigée pour les étudiants boursiers pour les étudiants internationaux qui veulent faire une demande à titre individuel comme je le disais ils peuvent se connecter sur le site du CRUS à partir du mois de juillet généralement il y a une date à laquelle les étudiants internationaux peuvent se connecter à partir de là ils font leur demande et ils reçoivent une réponse par la suite c'est le 9 juillet cette année je crois en plus comment ? je crois que c'était le 9 juillet cette année oui tout ce qui est les solutions qu'on a listées qui sont résidences habitagènes et résidences étudiantes privées c'est des choses qu'on peut retrouver aussi sur ce lien et sur un document qui se trouve sur cette page qui peut aider les étudiants dans leur recherche de logement d'accord alors j'allais dire sur le logement il ne faut pas non plus devenir paranoïaque c'est vrai qu'il peut y avoir des arnaques au logement ou en tout cas au pire il peut y avoir beaucoup de déceptions c'est vrai qu'en passant par des structures un peu officielles comme les résidences CRUS ou les résidences étudiantes on a quand même moins de risques en passant par une agence alors les frais vont être un tout petit peu augmentés parce que forcément l'agence va demander des frais mais on a au moins la certitude d'avoir un logement qui sera à peu près conforme à ce qui a été annoncé ou décrit le risque de déception il va venir effectivement en louant un particulier là voilà c'est quand même plus aléatoire c'est quand même plus difficile donc il faut aussi rassurer les étudiants en leur disant que le fait de trouver un logement provisoire par exemple pour deux ou trois mois ça peut être source d'angoisse en disant bon on n'a pas quelque chose de définitif on n'est logé que deux ou trois mois mais après une fois arrivé en France en allant justement sur ces guichets en rencontrant des associations étudiantes en s'intégrant dans un réseau d'étudiants vont s'ouvrir après les possibilités de colocation de tout un tas de solutions qui ne sont pas forcément visibles lorsqu'on est à l'étranger lorsqu'on n'est pas sur place donc il y a tout un tas de possibilités après qui s'ouvrent et qui sont exploitables une fois arrivé donc le fait d'avoir un logement proviseur de deux ou trois mois ce n'est pas non plus un drame ça peut être le temps de se poser de faire ses démarches et de trouver quelque chose de solution qui soit la mieux adaptée la moins chère possible et la plus confortable pour l'étudiant très bien très très bien j'ai une autre question par rapport en fait aux étudiants qui ont le statut de boursier alors est-ce qu'ils peuvent eux aussi bénéficier des aides au logement de la CAF à partir du moment qu'ils ont une bourse de leur gouvernement ou éventuellement les boursiers français parce qu'on sait qu'ils ont des statuts particuliers est-ce qu'ils sont donc éligibles aux aides aux aides de la CAF est-ce que c'est les mêmes montants que pour un étudiant normal ou est-ce que il y a des il y a des fluctuations non alors ça sera les aides de la CAF de toute façon c'est des aides qui sont déterminées qui sont déterminées par le montant du loyer donc ce seront exactement les mêmes en fait le statut le statut de boursier donne l'avantage à l'étudiant vis-à-vis de Campus France d'être d'avoir quand même un préfléchage sur les solutions de logement mais l'étudiant n'est pas obligé d'accepter la solution que Campus France a lui proposé nous on va proposer à un étudiant en priorité une résidence crousse si l'étudiant nous dit bah non moi j'ai trouvé chez un particulier je préfère me le chez un particulier seul ou en colocation par exemple bah ok il peut prendre son contrat par contre après il fera ses démarches à paix et effectivement il aura droit après il faut que le logement soit éligible aux aides voilà après c'est juste ces questions là mais oui la seule différence c'est qu'effectivement lui va devoir au moment de la déclaration de ses ressources dire qu'il bénéficie d'une bourse et donc ça pourra faire éventuellement varier le montant de l'aide qu'il va obtenir par rapport à un étudiant qui aura de ressources moins importantes voilà c'est ça qui va varier donc en fait ce qu'il compte c'est le niveau c'est le niveau des ressources et le prix et le montant du loyer donc effectivement un étudiant Campus France il va avoir peut-être un petit peu plus de ressources et peut-être qu'il aura un petit peu moins d'allocations mais s'il a un loyer beaucoup plus élevé aussi voilà donc c'est tous ces différents éléments qu'il faut prendre en compte mais oui il a droit en tant que boursier aux mêmes prestations qu'un étudiant qui va arriver sans bourse d'accord d'accord donc qu'est-ce qu'on a d'autres questions par rapport aux droits d'inscription différenciés bon ça c'est on en a un petit peu parlé aussi ça fait partie de la politique d'attractivité aussi de donner plus de plus de liberté enfin pas de liberté mais de moyens aussi financiers aux universités et d'aider la construction des logements Crous par rapport à la CVEC donc les études nous demandent un petit peu ce que c'est comme ce que ça représente si bon même si on leur explique vous voulez dire le montant pardon vous voulez dire le montant de la CVEC bah oui de la CVEC de la CVE donc qu'est-ce que ça représente est-ce que bon les boursiers aussi nous posent la question mais moi je suis boursier donc normalement c'est j'ai pas j'ai pas à payer ça bon on explique un petit peu le cheminement qu'est-ce qu'il sera à quoi ça sert qu'elles sont dans tous les cas vous êtes vous aurez vous devez la payer et après vous serez exonéré vous serez remboursé en fonction de votre cas la CVEC c'est un petit peu moins de 100 euros par an 94 euros exactement cette année voilà en fait cette année cette année enfin pour oui c'est ça cette année 94 euros d'accord en fait c'est une contribution qui remplace un certain nombre de droits universitaires qui étaient auparavant facturés lors de l'inscription et qui couvre aujourd'hui ce qu'on appellerait la vie la vie étudiante dans son ensemble donc c'est une contribution aujourd'hui qui est gérée par les CRUS et qui permet justement c'est une sorte de taxe on va dire une taxe qui permet une taxe commune qui permet de 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 construire de nouveaux dispositifs d'accueil pour les étudiants donc il y a vraiment vocation à développer la vie étudiante et toutes les structures qui peuvent améliorer la vie étudiante donc effectivement les boursiers en sont exonérés et pour en être exonérés lorsque vous allez sur le site de la CVEC il faut pouvoir joindre le document de l'attestation de bourse qui montre qu'on est boursier du gouvernement français et que donc on est exonéré du paiement la plupart des étudiants lorsqu'ils vont faire la démarche de CVEC c'est ce que nous on conseille c'est de la faire très en amont puisque la CVEC c'est un petit peu le sésame c'est ce qui va permettre sans CVEC vous ne pouvez pas vous inscrire il y a tout un tas de démarches que vous ne pouvez pas entreprendre donc la CVEC c'est vraiment l'une des premières étapes à faire avant de réaliser toutes les autres donc on conseille souvent de la faire dans le pays d'origine pour être tranquille en arrivant et pouvoir commencer à faire toutes les autres démarches simplement la plupart du temps les étudiants n'ont pas lorsqu'ils la font dans leur pays d'origine n'ont pas l'attestation de bourse encore puisqu'elle n'a pas été délivrée cette attestation de bourse elle est délivrée au moment où le boursier arrive sur le territoire français donc ils vont payer cette CVEC on leur donne une attestation et ensuite sur le site ils transmettent leur justificatif et le CRUS leur remboursera ce qu'ils auront payé donc la seule contrainte parfois c'est que l'étudiant boursier va devoir faire l'avance de cette CVEC voilà mais sinon voilà s'il doit être exonéré quoi qu'il arrive il sera remboursé en retournant sur le site de la CVEC ou en allant à un guichet CRUS mais ça je crois que c'est de moins en moins possible maintenant mais il pourra tout à fait se faire rembourser voilà par contre comme je le disais on conseille ça c'est vraiment si l'étudiant peut faire ses démarches CVEC avant l'arrivée sur le territoire c'est toujours un temps de gagner et une démarche de gagner pour pouvoir entreprendre toutes les autres c'est ce que j'avais fait c'est ce que j'avais fait à l'époque c'est ce que j'avais fait un très beau tuto réalisé par la CVEC et vous pouvez aller voir voilà la démarche est relativement la démarche est relativement simple comme on le disait tout à l'heure depuis trois ans la stratégie d'attractivité ça a été entre autres et surtout de chercher à simplifier au maximum les démarches administratives qui je dois bien l'avouer sont quand même très compliquées en France même pour des Français il y a vraiment des efforts très très nets qui ont été faits à ce niveau donc que ce soit pour la CVEC que ce soit pour l'affiliation à la sécu la sécurité sociale pardon que ce soit pour les affiliations mutuelles enfin vraiment pour les renouvellements de titres de séjour et de premières demandes de titres de séjour il y a vraiment des efforts constants qui sont faits depuis trois ans c'est un work in progress mais ça continue à progresser voilà donc il faut vraiment que les étudiants soient rassurés là-dessus très très bien une dernière enfin pour ne pas une dernière question qui revient quelques fois mais bon des étudiants qui ils sont en jeûne ils sont en pleine santé ils n'ont pas de soucis particuliers donc ils ne se disent jamais malades et ils se demandent pourquoi il est obligé de souscrire à l'assurance maladie et à une mutuelle parce que techniquement ça ferait des économies de ne pas le faire donc au-delà de ça effectivement on n'est jamais malade sauf que le jour on tombe malade mais on est bien content voilà on est bien content ouais alors plusieurs choses d'une part l'assurance maladie en France est gratuite et obligatoire pour tous les étudiants internationaux dans tous les cas elle est gratuite la mutuelle on y reviendra après en fait le fait de s'affilier à l'assurance maladie ça permet aux étudiants quels qu'ils soient sont des ou internationaux simplement de pouvoir être remboursés d'une partie de ces soins donc c'est une chance pour le coup de pouvoir en bénéficier la mutuelle après c'est parce que effectivement certains soins coûtent un petit peu plus cher la caméra est là pardon certains soins peuvent coûter un petit peu plus cher et la mutuelle va simplement permettre d'avoir encore un meilleur remboursement donc c'est payé un petit peu chaque mois pour pouvoir bénéficier d'une meilleure couverture santé dans les faits c'est plutôt bénéfique voilà Catherine je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose oui non je voulais dire par rapport alors effectivement il n'y a pas d'économie à ne pas s'affilier à la sécurité sociale puisque comme le disait Lisa elle est gratuite cette affiliation c'est vraiment j'allais dire c'est vraiment le coeur de l'intégration d'un étudiant en France et ça lui permet effectivement d'être couvert parce qu'effectivement oui on est tous en pleine santé toujours sauf que dès qu'il s'agit de voir un médecin c'est tout de suite 30 ou 40 euros la consultation plus les médicaments achetés quand on va voir un spécialiste en France ça monte rapidement à 60-80 euros je n'ose même pas penser à l'hypothèse d'un étudiant qui se cassera un bras une jambe ou même moins pire et qui doivent aller à l'hôpital là je peux vous dire que la facture monterait très très haut et très très vite donc c'est voilà je pense que ça ne vaut vraiment pas la peine de prendre ce risque-là sachant que cette affiliation elle est totalement gratuite elle vous permet en plus elle vous ouvre la porte pour pouvoir justement vous affilier à une mutuelle par exemple une mutuelle complémentaire là les étudiants on a également tout un tas de guides sur les différentes mutuelles qui existent en France et qui permettent d'être très très bien assurées pour un montant d'environ 20 euros par mois vous avez une mutuelle complète qui vous couvre sur des soins dentaires des soins optiques enfin voilà sur une grande gamme de soins qui ne sont effectivement pas forcément envisageables par l'étudiant parce qu'il va se trouver très en forme mais bon des problèmes de presbytie peuvent arriver très vite de rhume de choses comme ça et franchement je pense que ce serait vraiment une grosse erreur de faire l'impasse là-dessus parce que ça peut gâcher là vraiment pour le coup un projet d'études pour quelques sous économisés sachant encore une fois que la sécurité sociale elle est totalement gratuite donc ne surtout pas s'en priver et pourquoi vous entendez vraiment le bâton mais nous avons un super mais un tout nouveau tuto sur tout savoir de l'assurance maladie en France et pour le coup il est vraiment il est sorti cet été et il explique exactement ce qu'est l'assurance maladie ce à quoi elle donne droit mais en plus elle vous détaille vraiment tout ce que vous devez savoir sur le médecin le médecin traitant que vous devez déclarer toutes les démarches effectuées et ce à quoi ça vous donne droit donc vraiment allez voir ce tuto qui est tout nouveau tout chaud et effectue tout très bien on va retrouver le lien et puis on le glissera dans notre balle enfin on fera les relais il n'y a pas de soucis pas de soucis pas de soucis écoutez donc déjà moi à mon niveau je crois que ça va les questions bon affaire le tout après le reste c'est des questions un peu plus généralistes mais sur lesquelles on peut répondre aussi par nous-mêmes cher collègue ou malcaire as-tu des questions à poser à nos animatrices juste une question qui m'a été posée lors du dernier atelier que j'avais fait dans la grande salle et les étudiants ils disent qu'ils ne font plus les dossiers les DSE sur mes services étudiants donc comment ils vont créer leur dossier pour trouver un logement en gros ils vont avoir une date à partir de juillet pour partir sur le site sur le site c'est sur le site trouverunlogement.lescrous .ro je crois enfin on peut retrouver l'adresse sur le site de Campus 1 et sur ce site ils pourront faire leur demande de logement directement d'accord d'accord donc la procédure a légèrement changé donc il n'y a plus de dossiers sociaux étudiants mais on passe sur le site c'est ça j'ai bien compris maintenant c'est mes services étudiants il me semble et ils vont être redirigés dessus d'accord d'accord ok 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 très bien écoutez c'est bon pour moi voilà c'est bon pour nous on a récupéré les questions sur le sur le facebook donc on vous les a posées plus celles que l'on avait récupérées en tout cas de notre côté merci beaucoup pour votre pour votre intervention voilà c'était un petit un petit coucou aussi à faire à campus et puis également aussi pour vous remercier parce que je sais que les délégations régionales fin mois d'août début septembre sont extrêmement pressurisées voilà après nous non non je le sais je le dis pardon je m'occupe des dossiers des BMI donc voilà je sais aussi ce qu'il en est et quand je vous envoie les dossiers qui sont donc filtrés filtrés à Paris je sais que des fois les délais sont malheureusement courts c'est pas toujours de notre faute on fait aussi un petit peu ce que l'on peut mais en tout cas merci merci de tout ce que vous faites pour nos étudiants parce que je sais qu'ils sont parfois très demandeurs on essaie de faire le maximum pour les rassurer de notre côté mais après je sais que derrière il y a des petites mains qui bossent très dur pour les aider les loger les rassurer les conseiller voilà donc on tenait quand même à vous le dire personnellement un grand merci pour ce que vous faites pour eux ça c'était la chose un peu personnelle donc merci aussi pour cette intervention voilà j'espère que ça aura les effets escomptés ça permettra de répondre à quelques questions indirectement donc à nos étudiants en tout cas on pourra les renvoyer sur les différents les différents visuels que vous avez préparés les petites vidéos on va essayer de les récupérer nous aussi à notre niveau sur notre page Facebook pour que ça soit plus vous avez des liens oui 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 voilà donc ça on récupérera on récupérera ça au fur et à mesure puis on les rediffusera aussi en même temps voilà bon en tout cas pour nous on a à peu près tout ce qu'il faut est-ce que vous avez de dernière petite chose à nous dire à conseiller je ne sais pas je vous laisse un petit peu le mot de la fin Catherine peut-être un petit mot avant de partir alors à titre personnel les équipes de Lyon-Marseille vous saluent bien et vous remercient de vos encouragements c'est précieux c'est précieux et on est conscient on est tout à fait conscient des difficultés notamment qu'il y a eu ces deux dernières rentrées mais je pense qu'on a on a fait plutôt on a fait plutôt bien le travail tous ensemble et c'était voilà ça reste un plaisir moi sur la conclusion de ce webinaire je dirais tenter l'expérience parce que vraiment la France est un très très beau pays avec de très 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 belles régions surtout Paris Paris c'est magnifique évidemment mais de très très belles villes voilà aujourd'hui il y a vraiment depuis 4-5 ans il y a vraiment des efforts assez titanesques qui ont été déployés par les établissements par les associations enfin partout les acteurs de la mobilité pour améliorer l'accueil des étudiants et vraiment je pense que c'est une merveilleuse aventure à tenter donc écoutez on vous attend voilà on vous dit à très très vite à l'équipe je ne sais pas si Lisa ou Sabine en tout cas peut-être à remonter les infos c'est vrai qu'on a eu quelques retours malheureusement c'est vrai que la presse actuellement tous les médias Covid 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 fermeture de frontières etc on a eu quand même des fois des étudiants qui sont venus est-ce que l'année prochaine c'est ouvert parce qu'on sait que la France s'est fermée depuis 2 ans alors ça serait peut-être aussi l'occasion de faire peut-être d'autres supports pour dire non non la France n'est pas ouverte on sait que les chiffres sont quand même encore là je sais qu'à Dibouti on a tenu le cap on a eu quand même beaucoup de chance d'avoir conservé à peu près des chiffres constants sur 2 années consécutives ce qui n'est pas négligeable d'avoir conservé 200 départs à peu près chaque année d'étudiants c'est quand même plutôt bon peut-être de votre côté faire des petits clips publicitaires ou d'informations pour dire non non on est toujours ouvert parce que voilà il faut H24 quand on martèle si pas de vaccins Covid tout est fermé passe sanitaire et compagnie c'est trop d'informations tueur l'information c'est ce que je dis aussi quelquefois alors peut-être ouvrir un petit peu un côté un peu plus un peu plus festif joyeux en disant non non regardez toutes les toutes les petites vidéos ping-pong des alumnis qui avaient été faites l'an dernier et puis il y a deux ans montrer peut-être qu'ils sont toujours là il y en a des nouveaux qui viennent chaque année et puis peut-être un petit peu un petit peu marteler dessus parce que c'est adaptant de dire que les frontières ne sont pas fermées que tout avait été fait malgré tout alors que d'autres pays eux effectivement restaient fermés je ne suis pas là pour critiquer ce n'est pas mon propos mais tout a vraiment été fait pour que les pays même en zone orange même en zone rouge puissent même cet été trouver un moyen de passer de passer la frontière et de venir faire leurs études voilà je lance je lance peut-être l'idée l'idée aux équipes d'animation et aux équipes de campus peut-être de faire quelques petits supports vidéo ou je ne sais pas vous trouverez bien l'idée pour que les étudiants aient toujours l'envie de venir et qu'ils se disent non ce n'est pas fermé c'est important voilà ce serait mon petit mot en tout cas c'est tout bon bon ben merci beaucoup merci merci à vous merci à vous à vous trois et puis peut-être peut-être à bientôt l'année prochaine enfin si la prochaine AG sera enfin en présentiel et qu'on a peut-être la chance de venir bon ben Catherine ça sera peut-être plus compliqué sauf si on vous permet de venir sur Paris on me permet je prendrai l'autorisation non mais c'est vrai que là les déplacements ont été très très réduits je suis allée très très peu à Paris ces derniers temps mais avec grand plaisir avec grand plaisir c'est toujours important de se revoir juste de pouvoir discuter d'échanger c'est toujours quand même mieux bon la technologie ça a du bon mais bon se revoir un petit peu tous ensemble quand même quelques fois c'est quand même plus agréable voilà ça permet de resserrer les liens d'échanger de discuter plus calmement il n'y a pas de soucis bon ben écoutez merci pour tout en tout cas de votre participation d'avoir fait ce diaporama pour nous et je vous dis à l'année prochaine fois avec grand plaisir à très bientôt à très bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir